Z comme Zemmour Bonjour Eric Zemmour Donc Raymond Domenech annoncera demain soir à la télévision la liste des 23 qui joueront la coupe du monde en Afrique du Sud des bleus qui n'ont plus la cote chez les bookmakers et qui ne l'ont plus non plus dans le coeur des français Le Parisien publié hier un sondage montrant que moins d'un français sur deux déclare aimer cette équipe Et comme vous en connaissez un rayon en amour Eric, je me tourne vers vous Vous avez une explication ? On n'y arrive pas, je veux dire à les aimer Pour être aimé, il faut être aimable, disait le président Mitterrand Et ils ne le sont pas aimables Avec leur visage fermé, enfermé dans leur eye touch aux oreilles Pas un sourire décoché à leurs jeunes supporters L'air arrogant et buté d'anelka Et sans doute l'incarnation la plus aboutie de toute l'équipe Ils ont tous oublié qu'il y a quelques années Ils étaient eux-mêmes ces gamins enthousiastes et rêvant de ballons et de gloire L'argent inouï déversé sur eux les a rendus odieux Ils ont la vulgarité malséante des parvenus qu'ils sont L'argent est devenu leur seul critère Demain soir, Domènech va annoncer la liste des 23 sélectionnées Mais sur TF1, en exclusivité à 20h30 On entend déjà le bruit métallique des millions d'euros qui tombent On se moque qu'ils aillent aux putes On n'est ni en Arabie Saoudite, ni aux Etats-Unis A part Roselyne Bachelot et Ramayad Le puritanisme n'est pas un défaut français Nos rois et nos présidents n'ont jamais caché leur goût des femmes, vénales ou pas Mais qu'ils jouent au foot avant d'aller aux putes Le travail avant le plaisir Qu'ils soient une vraie équipe Qu'Henri et Anelka laissent jouer Gorkuf au lieu de... On a l'impression qu'ils le détestent tellement qu'ils ne lui passent pas la balle Que Ribéry ne soit pas le seul à avoir envie de gagner C'est là que la question de Menech se pose A quoi sert un sélectionneur qui n'est pas capable de forger une solidarité Ce qu'on appelle un esprit d'équipe On a le sentiment fort désagréable Que l'équipe de France est devenue pour eux une corvée Seul compte leur club, anglais, espagnol ou italien Il faut dire qu'ils leur versent leurs mirifiques émoluments C'est pas pour jouer les vieux schnocks mais quand même c'était mieux avant Je vais vous dire, dans les années 60 et 70 Nos petits gars étaient très sympathiques mais perdaient tout le temps Avec la génération Platini, ils se sont mis à gagner Tout en conservant une fraîcheur d'âme, un goût de jouet Et un amour du maillot français qui nous ravissait Cette naïveté leur ayant coûté très cher face à l'Allemagne en 1982 La génération suivante est devenue plus dure Comptant davantage sur la force que sur l'art Zidane était moins sympathique que Platini Mais il était si élégant, discret Et puis c'était un artiste exceptionnel qui a donné des leçons aux Brésiliens eux-mêmes Ceux d'aujourd'hui accumulent les défaites et sont déplaisants Ça fait beaucoup Pourtant il ne faudrait pas grand chose pour qu'on oublie tous nos griefs L'amoureux du foot et de l'équipe de France a un coeur de midinette Ils ne demandent qu'à s'enthousiasmer, ne demandent qu'à croire On se dit qu'avant la coupe du monde de 1998 aussi on n'était pas bon Qu'on détestait et méjaquait avant de le statufier On songe que les sportifs français ne sont jamais aussi bons Que lorsqu'ils ne sont pas favoris Que la coupe du monde sourit toujours à ceux qui n'ont pas beaucoup joué pendant la saison On n'arrive pas à désespérer complètement A les détester vraiment Un coeur de midinette on vous dit Et c'est signé Z, Z comme Zemmour